Et en dernière heure, une école juive à Montréal a été une fois de plus visée par des coups de feu cette nuit à Montréal. Anne-Sophie, vous êtes sur les lieux. C'est la deuxième fois de cette semaine que cette école-là est visée. Voilà, une école du chemin d'Eakin dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je vous montre des images en direct. Le service de police de la Ville de Montréal ne confirme pas les événements pour l'instant, mais sur le terrain, Simon, l'affaire semble claire. Il y a une présence policière assez accrue et importante. Bon, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une école qui a été visée par des coups de feu jeudi dernier, jeudi matin, vers 8h50. Je vous montre les images de l'impact de jeudi que notre collègue Yves Poirier avait obtenu, des images où on voit la porte d'entrée de l'établissement. Ce serait donc deux coups de feu qui auraient été tirés contre la porte jeudi matin. Ce matin, on n'a pas encore de détails d'où auraient été ces coups de feu-là. Je vous rappelle aussi que ce matin-là, jeudi, 30 minutes plus tôt, il y a une autre école juive qui avait aussi été visée. C'est un élève de l'école qui s'était présenté au SPVM, qui avait demandé de l'assistance. Une école située sur l'avenue Saint-Kevin avait appelé pour parler d'un impact de projectiles sur la porte d'entrée de l'établissement. Et en inspectant les lieux, les policiers avaient bel et bien découvert un autre impact de balle dans une fenêtre de l'école. Donc, on aura possiblement plus de détails plus tard ce matin sur ce qui s'est passé ici cette nuit. Mais je vous rappelle qu'on est dans un contexte où les tensions sont palpables plus que jamais entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens dans la métropole. Entre le 7 octobre et le 31 octobre, le SPVM rapportait près d'une cinquantaine de crimes ou incidents haineux visant la communauté juive à Montréal. Juste cette semaine, rappelez-vous des propos controversés d'Adèle Cherkaoui qui ont fait les manchettes dans la classe politique qui a réagi toute la semaine. Mercredi, à l'Université Concordia, un conflit entre étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens qui a éclaté. Une jeune femme qui a été arrêtée pour voix de fait. Et un peu plus tôt aussi, à Dolors des Ormeaux, plus tôt cette semaine, une synagogue et un centre récréatif juif qui avait été visé. Donc des événements qui se multiplient. Et là, encore une fois, ce matin, il semble y avoir un événement ici à une école de Côte-des-Neiges, une école juive, je vous rappelle. Plus de détails un peu plus tard. Merci, Anne-Sophie. À plus tard.